Cresus est un réseau associatif qui est né il y a 30 ans en Alsace et dont la vocation est d'accompagner les entrepreneurs et les ménages en situation de fragilité financière. A partir de 2008, on a décidé de faire la prévention du surendettement en créant une association distincte qui est l'association pour la fondation Cresus dont la mission est de coopérer avec le monde économique pour détecter les publics fragiles ou les orienter et puis dans un dernier temps on a décidé de nous pencher sur le combat numérique c'est à dire ce qu'apporte le numérique comme progrès et notre adage, notre signature c'est l'éthique, la pédagogie et la responsabilité. La mer des batailles de Cresus est de promouvoir l'éducation financière. Nous avons 2100 formateurs ambassadeurs sur toute la France qui vont dans les lycées, les collèges, les CFA, dans les prisons même, faire des ateliers budgétaires en y incluant des travaux sur la compréhension de l'environnement numérique parce qu'aujourd'hui, vous le savez, beaucoup d'actes de consommation se font à distance et nos concitoyens ont une mauvaise maîtrise, une mauvaise connaissance, des pièges qu'il faut déjouer. On ne peut pas demander uniquement aux acteurs économiques, aux banques, aux providers, à tout ce que vous voulez d'avoir de l'éthique. Il faut que nos concitoyens aient aussi les armes pour comprendre les contrats. L'éthique doit se conjuguer avec la responsabilité, la responsabilité partagée. Nous étions à Cresus des défenseurs de l'évolution de la notion de société qui doit tenir compte de toutes les parties prenantes de l'environnement. Il est inutile, vous savez, une entreprise profitable uniquement ne suffit pas. Il faut qu'elle respecte ses salariés, ses clients, ses actionnaires. L'éthique, c'est une notion qui exige, qui est exigeante et qui demande le respect des parties prenantes et de la société. Si on veut de nouveau une société de confiance et une société inclusive, concilier l'opulence de notre société avec une certaine frugalité, avec un certain recul. Et je pense que dans ce cas, on aura un monde meilleur. La transparence seule participe sans doute d'une forme d'éthique, mais elle ne suffit pas. Il faut que tout l'écosystème bouge. Il faut qu'une entreprise, si elle veut s'inscrire dans une démarche éthique, servent de phare à l'ensemble du marché, que l'ensemble du marché progresse. Sous-titrage Société Radio-Canada